Je m'appelle Jean-Edouard Delheureux, j'ai 32 ans et j'habite à Bruxelles. Je suis artiste, peintre, sculpteur et photographe. Je suis également auteur de textes introspectifs et je suis heureux de vous rencontrer. Abstraction. Suite à l'écoute prolongée d'une musique lancinante, l'esprit se peut un peu détacher de l'affect. La nuit, enfin, s'est habillée de noir, rodant toute obsolète, et les motifs du papier peint se sont mis à danser. Il est alors temps de créer, tracer des lignes, composer des formes, trouver l'équation plastique à même de dépeindre le balai, descendant son éveil. Peut-être même y ajouter de la couleur. L'abstraction permet de prolonger le tangible, donner corps à l'éphémère et déjouer l'incertain. Esthétiser, c'est refuser le trépas en épousant l'absolu. L'important de se laisser bercer, et rêver l'immortalité, loin de toute corporealité. Je n'ai plus peur, je n'ai plus mal, je me suis mis à dessiner. Une danse nocturne esquissée sur le papier. Voilà. 1986. La chair transparente et les yeux groutés, en lâche paquets de grâces jaunes attraperaient. J'étais condamné à errer dans le terrain de l'entre-deux, pas tout à fait vivant, ni malheureusement tout à fait mort. Un petit fantôme boudiné ne faisant peur à personne. Sous le timide soleil d'avril, un petit boudin est mort en brochet, tandis que dans les cieux, les papillons triomphants se sont mis à danser. Si la vue d'un papillon émervait toujours, la vue d'une larve a tendance à réveiller l'instinct de chasseur du jardinier. Je m'affalais sur la plus large feuille de rhubarbe que j'ai trouvée, et attendu serein à la fin espérée. Voilà. Tour d'ivoire. Cette peur inexplicable de l'action, c'est une capacité fondamentale à s'inscrire dans le mouvement des choses, et qui pousse l'être tout entier à se réfugier dans cette tour d'ivoire qui appartient au monde de la pensée. En refus de la fugacité, du vivant, de l'incertain, théorisé, conceptualisé, étiqueté, ranger chaque chose à sa place, afin d'éviter le grand effroi, celui d'avoir vécu sans comprendre. De s'être contenté d'être, l'être depuis bien dedans, immergé, transporté, d'avoir aimé, d'avoir haï, de s'être laissé tenté par la vie. Il y a des gens qui nagent, je suis celui qui, à l'écart, regarde vaciller les courbottes de l'eau, et qui pourtant se noie. Sous-titrage ST' 501